... Bientôt une zone industrielle et un projet national de volontariat en Côte d'Ivoire. Des décisions prises hier au cours du Conseil des ministres. Les temps forts dans quelques instants. ... Les passerelles sur l'échangeur de la rivière A2 sont bien là pour les piétons, pour leur sécurité, mais ils préfèrent la chaussée au risque de leur vie, et vous allez le voir dans quelques instants. Et puis en Inde, 13 femmes meurent à la suite d'un programme de stérilisation. Bienvenue à tous. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une nouvelle zone industrielle au PK24, le lancement d'un programme national de volontariat, ainsi que la poursuite des opérations de déguerpissement dans les forêts classées. Décision prise hier au cours du Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofia-Boulin. Les membres du gouvernement au palais présidentiel se mettent redit à l'appel du Conseil des ministres hebdomadaire. Avec eux, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour plancher sur divers sujets et entrer au développement de la Côte d'Ivoire. On retient des mesures prises. En conséquence, celles relatives à la mise en place d'un programme national de volontariat en Côte d'Ivoire et celles portant modification de loi sur les forêts classées. Ce décret, donc du 15 mars 78, prévoit les domaines forestiers de l'État, définit la modalité de leur gestion et surtout organise les conditions de déclassement des forêts, notamment en vue de leur mise en valeur agricole. Il se trouve que dans cet annexe 2, il y a une phrase qui malheureusement est objet de plusieurs interprétations. Donc la modification qui est faite ici permet de mettre fin à cette confusion. Ainsi, les forêts du domaine forestier permanent de l'État et du domaine forestier rural de l'État conservent leur statut de forêt classée et de site protégé de l'État. Toutefois, les forêts classées du domaine rural de l'État, qui feront l'objet d'un plan d'aménagement agricole, seront, j'insiste bien sur le terme, seront déclassées progressivement au moment de la mise en valeur de ces plans. La communication suivante est faite au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle est relative au projet d'appui à la mise en place de ce qui s'appelle le programme national de volontariat de Côte d'Ivoire. Ce programme vise prioritairement à améliorer l'employabilité des jeunes, renforcer chez ces derniers l'esprit de solidarité, renforcer chez eux l'esprit d'entraide, améliorer les capacités de la société civile, et cela même peut aller jusqu'à permettre plus de cohésion entre nos jeunes qui vont être amenés à travailler ensemble sur des projets d'intérêt public. Le Conseil a aussi fait le point de deux visites hors de la Côte d'Ivoire. D'abord, celle du président de la République au Ghana et au Nigeria, respectivement pour le sommet extraordinaire de la CEDAO sur le virus Ebola ainsi que la situation au Burkina Faso et l'inauguration du stade international d'Ibom. Ensuite, la visite du premier ministre l'ayant conduit en Inde pour parler des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. En économie nationale, la BCAO recommande l'équilibre du solde de la balance de paiement. Il faut dire que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a publié hier la balance de paiement au titre de l'année 2012, un solde négatif de plus de 163 milliards de francs CFA et c'était à l'occasion de la journée de diffusion des comptes extérieurs que la BCAO a organisé à son siège. Adama Kone pour plus de détails. C'est l'heure du bilan des transactions financières et commerciales entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. En 2013, le compte courant de la balance des paiements du pays a affiché un déficit de 163,7 milliards de francs CFA. Le compte courant représente la différence entre le revenu national disponible et les dépenses de consommation et d'investissement d'une économie. Le déficit enregistré par la Côte d'Ivoire est symptomatique d'une économie en pleine croissance du fait d'une grande proportion à importer des biens d'équipement servant aux investissements. N'empêche, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, a identifié deux grandes mesures pour inverser la tendance dans le long terme. C'est pourquoi, dans le cadre du PND, il est demandé premièrement d'augmenter les revenus par un accroissement de la transformation des produits, une augmentation des ressources de l'État à travers des dispositions fiscales et une baisse des taux d'intérêt des banques pour favoriser le crédit. La seconde mesure porte sur la réduction de l'absorption. Dans ce schéma, il est recommandé une maîtrise du train de vie de l'État par les dépenses de fonctionnement et les subventions. A cela s'ajoute la peste des charges de production et de consommation intermédiaires par le secteur privé. Pour le ministre en charge de l'économie et des finances, Nialik Kaba, le compte courant est un outil d'analyse conditionnant des décisions de politique économique. Aussi, a-t-elle lancé un appel au secteur privé pour fournir à temps les informations nécessaires afin de dresser un bilan précis des entrées et sorties d'argent en Côte d'Ivoire. Le développement frappe aux portes des villages Atyan et Akiyé du district d'Abidjan. Le président Lassane Ouattara a dégagé la somme de 53 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme spécial pour les villages des sous-préfectures d'Anyama, de Benjerville, de Songon et ceux des communes d'Abidjan. L'annonce a été faite hier par le gouverneur Robert Begré-Mambé. Le compte rendu de doigts de Lazer. 53 milliards de francs CFA pour le bitumage des routes, la réhabilitation des écoles, l'adduction en eau potable et l'électrification de tous les villages ébriers du district d'Abidjan. Ce fonds mis à la disposition du district d'Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara, va permettre de désenclaver plus de 100 villages Akiyé et Atyan qui souffrent du manque d'infrastructures socio-économiques depuis plus de 10 ans. Quand on complète cela par le dispositif qui a été mis en place, ils ont tout de suite compris la relation entre ce que fait le président de la République pour eux et sa vision pour 2020. Pour les autorités coutumières et les chefs des communautés Atyan et Atyan, c'est un rêve qui devient une réalité. C'est tout un honneur pour nous, parce qu'il y a longtemps que nos villages souffrent. Aujourd'hui, pour arriver même dans mon propre village, il n'y a pas de route. L'entendre que bientôt mon village sera bitumé, je ne peux que sauter de joie. En tout cas, je dis merci au président de la République pour cet acte fort. Il y a longtemps que nous n'entendions ça. Quand on parle de développement et les moyens qui les accompagnent, c'est une grande joie pour nous, nous les chefs. Nous lui sommes très reconnaissants. Pour que les chefs soient parties prenantes, c'est en état de collaboration que cela va se passer. La route précède le développement. Cette vision du président de la République sera donc traduite en acte dans les villages du district d'Abidjan d'ici fin 2015. Déjà, les travaux ont démarré dans certaines localités pour le bonheur du peuple ébrié qui aspire à l'émergence, prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans l'actualité, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Niamia Kona, a annoncé mardi le début de l'inscription de plus de 68 000 nouveaux bacheliers pour l'année académique 2014-2015. La rentrée est prévue pour le 1er décembre et les inscriptions ont débuté hier. On fait le point avec Kone Pagasoro. Plus de trois mois après la proclamation des résultats du baccalauréat 2014, les 68 000 nouveaux bacheliers pourront regagner à partir du 1er décembre 2014 les amphithéas des universités publiques. L'assurance a été donnée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les étudiants de l'Enseignement supérieur public seront orientés selon leurs capacités intellectuelles. Cette année, 35 000 étudiants sur les 68 000 nouveaux bacheliers seront orientés dans les établissements supérieurs publics. Les 32 992 autres seront répartis dans les grandes écoles privées. Des dispositions sont prises selon le ministre Niamia Kounan en vue de solutionner des problèmes d'espace et d'infrastructures physiques. Nous avons décidé d'utiliser les technologies de l'information pour réduire la pression sur les infrastructures physiques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5 cours en amphithéâtre, peut-être avec l'enseignement à distance, on ne fera finalement qu'un seul cours. Au cas où pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'indiquer le site sur lequel les fondateurs des différents établissements des universités privées pourront apporter des informations sur les filières dont ils disposent. Il s'agit du site mesrs.edu.ci slash info-geupci Pour s'inscrire, choisir leur filière d'orientation et université, les étudiants, eux, sont invités à se rendre sur le site orientation.étudiant.edu.ci Les étudiants des universités publiques auront le choix entre 58 filières et ceux du privé 26, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Leur mission, c'est d'assurer la planification, l'attribution et le contrôle des fréquences radioélectriques. Les agents de contrôle de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques viennent de prêter serment. L'AGF se dit désormais outillé à jouer son rôle de gendarme de l'utilisation des fréquences radioélectriques. Franck Kouadjou. Le 21 mars 2012, l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF est créée. Principale mission ? Planifier, attribuer des bandes aux affectateurs. Quand on a fini d'autoriser, il faut avoir les moyens de contrôle. D'aucuns diront, si quelqu'un utilise un mâle, il faut couper. Les fréquences ne se couvent pas à distance parce qu'on ne voit pas. Il faut avoir accès à l'équipement. C'est donner la possibilité à des collaborateurs d'accéder à ces équipements-là. Et pour mener le bateau à quai, un conseil d'administration, une direction générale et des agents chargés du contrôle des fréquences radioélectriques. Ces derniers, une quarantaine, viennent de prêter serment au tribunal du plateau. Aujourd'hui, vous savez qu'avec l'avènement des nouvelles technologies de l'Internet, le spectre est devenu de plus en plus rare. Donc, il faut s'attendre très souvent à des infractions. Et nous sommes tenus de contrôler tout cela. La tâche, c'est d'être le premier policier des fréquences, donc de contrôler l'utilisation des fréquences, de contrôler la conformité des sites, de contrôler la conformité de l'usage que les gens font des fréquences par rapport aux licences, par rapport aux autorisations qu'on leur donne. Ces gendarmes régulateurs du secteur des fréquences radioélectriques, désormais assermentis. Satisfaits si donc, pour le président du conseil d'administration, les choses se mettent en place. Ces agents vont nous permettre de veiller à la bonne utilisation des fréquences que nous attribuons aux opérateurs. La IGF, Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences Radioélectriques, est une société d'État. Elle veille aussi à l'application des conventions et traités internationaux dans le domaine des radiocommunications. Il y a trois ans, le plan d'action de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres a été exécuté. La communauté Al-PC marque un arrêt pour faire un état des lieux. Et c'est Aiyam Sokro. Le bilan est jugé positif, nous dit Alvor Assa, qui va nous proposer son reportage ce soir. La conférence inter-africaine de prévoyance sociale forme ses membres sur la gestion des risques. Cinq jours de formation à Abidjan, objectif, mieux maîtriser les outils de gestion en matière de sécurité sociale en Afrique. Serge Collier. Cette formation a permis à des responsables en charge d'audits internes dans les organismes de prévoyance sociale de se familiariser avec les notions de cartographie des risques. Avec la quarantaine de participants, membres de la CIPRES, la conférence inter-africaine de prévoyance sociale, les formateurs de la Caisse centrale de la mutualité agricole de France ont passé en revue les éléments essentiels de gestion des risques. L'objectif a été atteint et qu'au sorti de ce séminaire, nous sommes tous imprégnés, n'est-ce pas, des mécanismes et des méthodes adaptées pour identifier les risques, les mettre, n'est-ce pas, en quarantaine et puis poursuivre les objectifs de l'institution. Il faudrait approfondir cette formation au sein de nos institutions avec les réalités de chaque pays et de chaque organisation. Au terme de ces cinq jours de travaux, le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales et le directeur général adjoint de l'IPS-CGRAE ont salué cette formation tout en invitant les participants à faire bon usage de toutes les notions apprises. La CIPRES est la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Elle a été créée en 1993 à Abidjan. Sa mission, fixer les règles communes de gestion et élaborer des propositions visant à l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes et aux régimes de prévoyance sociale. À Abengourou, après les autorités préfectorales, ce sont les forces de l'ordre qui viennent d'être formées sur la protection des enfants contre les violences sexuelles. Il s'agit d'impliquer davantage les forces de l'ordre dans la lutte contre ce fléau, nous dit Thérèse, Roger Kouakou et Thérèse Tapéoubou. Selon les chiffres fournis par Vision Nouvelle, une organisation non-gouvernementale locale, la région de l'Indénier-Diablin, a enregistré en 2013 348 cas de grossesse précoce chez les jeunes filles dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans ainsi que 21 cas de viol. 85 cas de violences sexuelles ont été par ailleurs dénombrés par le service de santé scolaire et universitaire d'Abangourou. En organisant ce séminaire de formation au profit des forces de l'ordre en service dans la région, Seve Vechidrena Bangourou entend leur donner les armes nécessaires pour lutter efficacement contre ce fléau. Au cours des deux jours qu'a duré cette formation, les participants, notamment les militaires, gendarmes, policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, ont été instruits sur les causes et les conséquences des violences sexuelles faites aux enfants. Ils ont également vu leur capacité renforcée en matière de prise en charge des enfants survivants de violences sexuelles. Les forces de l'ordre ont par ailleurs identifié des stratégies d'autoprotection et de prévention contre ce fléau. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abangourou a salué l'initiative des responsables de Sèvres Vétidrena Bangourou qui vise à assurer une meilleure protection de la santé physique et psychologique des enfants de la région de l'Indénier-Diablet. En image au Mali, les autorités s'efforcent de contenir l'épidémie d'Ebola après plusieurs décès de ressortissants guignéens à Bamako. Sur l'ensemble des pays touchés, la maladie a dépassé le cap de 5 000 morts. Et vous allez voir cet élément qui montre bien l'indiscipline des piétons. Vous le savez, les passerelles ou pompiers ont été faibles pour leur sécurité mais ils préfèrent plutôt la chaussée. Les piétons prennent d'énormes risques au quotidien. Le constat a été fait à la rivière A2 par Patricia Oumouetia. Ils sont de plus en plus nombreux à braver le danger et à oser traverser le boulevard Mitterrand. Ces piétons qui jouent à la roulette russe n'ont souvent pas conscience du risque qu'ils prennent. On n'a pas envie d'aller marcher là-bas pour traverser ici, facilement. Ça peut être qu'on traverse ici. Ils pensaient marcher pour aller de l'autre côté. Ils ont vu que c'était trop pour les piétons. Ils préfèrent qu'on traverse ici. Nous ne savons pas qu'il y a un pont piéton. Nous sommes de la commune de Népougon. Une passerelle est pourtant érigée sur l'échangeur de la rivière A2. Les piétons l'utilisent de manière relativement faible. La majeure partie des piétons s'agrippent à la traditionnelle et dangereuse épreuve de la traversée de cette voie réservée uniquement aux véhicules. J'en pose le pont piéton parce que comme c'est dit c'est un pont piéton. Là-bas c'est observé aux voitures et ici. Donc je pourrais passer ici, c'est plus sécurisant. Des centaines de personnes s'adonnent à cette pratique dangereuse. Une traversée perpétuelle qui a fini par donner une autre image aux gardes fous. Les piétons continuent à s'exposer au risque en traversant la chaussée devant des véhicules qui roulent à vive allure. La traite des personnes ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Message d'Anne Désirée ou Loto. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a indiqué que le gouvernement cible trois pays pour lutter contre cette pratique. Information portée à la connaissance de la presse et du Comité opérationnel de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles. Serge Gongomé et Eric Goré. Les représentants des ministères et ceux de la société civile et religieuse étaient au tour de la ministre Anne Désirée ou Loto pour la mise en place du Comité technique national de lutte contre la traite des personnes et particulièrement celle des jeunes filles dont l'ambition est de trouver une vie meilleure hors de nos frontières. Une stratégie du plan d'action de lutte contre la traite des personnes, l'adoption de l'avant-projet de loi relative à la lutte sont entre autres les grandes lignes de cette rencontre. Selon Anne Désirée ou Loto il faut une mobilisation des forces vives de la nation pour freiner ce phénomène en Côte d'Ivoire et dans certains pays où une mission sera conduite pour lutter contre le fléau et apporter un soutien aux Ivoiriens qui en sont victimes. Ce sont des pratiques très graves. C'est la raison pour laquelle Madame la Première Dame s'est engagée à soutenir l'action du gouvernement en nous faisant profiter donc de son leadership. Le représentant du ministère de l'Intérieur quant à lui demande une collaboration de la population pour mettre en déroute les auteurs de cette forme d'exploitation. Le fait d'exploiter ces jeunes filles veut dire qu'on est complice des actes qui sont dirigés contre ces jeunes filles-là. Pour la population et dans les quartiers il faudrait vraiment signaler des cas qui se présentent à eux. Un plan d'action sera présenté à la Première Dame de Côte d'Ivoire présidente d'honneur du comité de lutte contre la traite des personnes avant d'être soumise en conseil de ministre. Le programme présidentiel d'urgence PPU vient d'électrifier le village Peignanka regroupement de 16 villages dans la commune de Cinématiali. La cérémonie de mise sous tension s'est déroulée en présence de Yenema Mamadou Koulibaly Gade Desso ministre de la justice des droits de l'homme et des libertés publiques. Reportage sur le commentaire de la commune. Peignanka regroupement de 16 villages comme une de Cinématiali. Peignanka est désormais connecté au réseau électrique national. Un rêve longtemps caressé est devenu une réalité grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. L'ouvrage a coûté plus de 170 millions de francs à l'état de Côte d'Ivoire. La réalisation a été remise officiellement aux populations de Peignanka. Les cadres et les populations de Peignanka ont exprimé leur gratitude et reconnaissance au président de la République qui a rendu possible le projet d'électrification du village. Le programme présidentiel d'urgence PPU a conduit à l'électrification de Peignanka à la grande satisfaction de toutes nos populations qui ont désormais la possibilité de varier leurs activités génératives de revenus et d'améliorer leur quotidien. Aujourd'hui nous sommes à l'aboutissement d'un projet qui nous était cher celui d'apporter la lumière à ce village. Nous pensons que leur apporter la lumière c'est les éloigner des actions nocives, c'est encadrer la jeunesse, c'est favoriser le développement. La représentante du ministre de l'énergie et du pétrole a rappelé aux populations que l'électrification de leur village rentre dans la politique du président Alassane Ouattara qui est d'électrifier tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Tess Fatimata a exhorté les habitants de Peignanka à s'acquitter de leurs factures d'électricité afin de permettre à d'autres localités de bénéficier de cet outil de développement et de lutte contre la pauvreté. Peignanka est peuplé de plus de 2500 âmes. Le village a une école primaire de six classes. Cependant, ce regroupement de 16 villages ne bénéficie pas de l'adduction en eau potable et ne dispose pas de centres de santé pour le soin des populations. En bref, sachez que c'est aujourd'hui que commence à la fondation Félix Oufoïd Bouahine de Yamsoukro les réflexions sur la pensée philosophique de paix du président Félix Oufoïd Bouahine ainsi que les hommages au président Henri Kona Bédier et Alassane Ouattara, ses héritiers. Tout démarre par une exposition photo de ses illustres personnalités dans le grand hall de la fondation. Ces artistes sont connus dans le monde entier. Le groupe Magic System célèbre ses 16 disques d'or à Bichon. Un concert inédit qui aura lieu le dimanche 30 novembre prochain et il est organisé en partenariat avec la RTI. Les enjeux de ce spectacle avec Serge Collier. Ils sont de retour sur les bords de la lagune Ébrier. Après une période de neuf ans jalonné de succès sur les grands podiums internationaux, le groupe Magic System revient aux sources pour un spectacle à la dimension de la réputation interplanétaire. du poids lourd du Zouglou ivoirien. Le mythique groupe Zouglou occupe le dimanche 30 novembre prochain le palais de la culture à Dutrècheville pour un concert. Deux heures de spectacle non-stop avec un chrono réglé de 16h à 18h. C'est un grand retour de Magic System avec plus d'expérience parce que ceux qui viendront voir ce concert seront le jour là même qu'on a mis neuf ans pour apprendre, neuf ans pour se forger, neuf ans pour se former. On va donner un spectacle à la dimension de ce que les gens perçoivent du Magic System. Donc c'est vraiment quelque chose de fort que nous allons donner. C'est une grande messe, c'est une communion. En plus, c'est un dimanche, donc c'est jour de prière. Les gens vont venir, on va prier et je promets, on va casser la baraque. C'est pourquoi on est là. Avec ses partenaires, notamment une maison de téléphonie mobile de la place et la RTI, le groupe Magic System invite le public ivoirien à venir fêter le 16e disque d'or de ces artistes qui, partie de rien, font partie aujourd'hui des artistes africains les plus cotés. Magic System promet tout simplement un show époustouflant le 30 novembre au Palais de la Culture de Trècheville. Un mot de religion, le village d'Alangouanou dans le département de Tiapoum a abrité le lancement des activités de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Plus de 1000 fidèles ont répondu à l'appel qui avait pour thème 100 ans de fidélité visible de Dieu. Éric Goré et Serge Gangoumet. La cérémonie marquant le lancement des activités des 100 ans de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire dans le village d'Alangouanou a été meublé par une procession des chants, des danses et une prédication. Des moments forts de cette cérémonie qui ont été suivis de la visite du premier bâtiment de l'église. Une action de foi pour ses fidèles chrétiens venus des différentes régions du pays. Le président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le révérend Adouyed Jonas, dans sa prédication a appelé les chrétiens à une entente parfaite. Il a ensuite demandé aux tout-puissants de protéger la vie des autorités de la Côte d'Ivoire. Merci pour votre ouverture d'esprit et pour ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire il faut rassembler et non disperser. Et vous nous avez servi de Jean-Baptiste et vous nous avez permis d'être Jésus-Christ. D'autres activités sont prévues pour marquer d'une pierre blanche ce centenaire de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Plusieurs états organisent des opérations de masse et indemnisent les femmes qui acceptent d'être stérilisées sans bien les informer des risques. Alors en Inde 13 femmes sont mortes et des dizaines d'autres ont dû être hospitalisées à la suite d'un programme de stérilisation de masse. Regardez. Ces hommes sont venus chercher le corps d'une épouse d'une mère ou d'une sœur. La semaine dernière 83 femmes ont participé à un programme de stérilisation financé par l'état de Chattisgar en Inde. 13 d'entre elles sont mortes 14 dans un état grave les proches laissent éclater leur colère. Les autorités de cet hôpital public devraient nous dire s'ils veulent de l'argent comme dans les hôpitaux privés. Au moins ils traiteraient les patients correctement. Le personnel ici est négligent. Chaque femme stérilisée a reçu 20 euros de l'état. Était-elle volontaire le matériel infecté ? Une enquête est en cours. Bien sûr c'est un cas sérieux une énorme négligence. Qu'un tel incident arrive dans un programme national utilisé par la population à travers tout le pays c'est très regrettable. Jugé plus efficace que la contraception la stérilisation est financée par le gouvernement indien pour faire face à la surpopulation. à chaque nouveau scandale des dizaines d'indiens descendent dans la rue. En 2013 et 2014 4 millions de femmes ont été stérilisées près de 200 sont mortes. Le ministre de la Santé et le Premier ministre devraient prendre leurs responsabilités et démissionner parce que des gens ont été tués par négligence. Nous demandons la fin de ces programmes de stérilisation et une compensation pour les femmes qui ont été victimes de cette approche politique erronée. Sujet tabou en Inde la stérilisation massive est utilisée par le gouvernement pour imposer la politique de deux enfants par famille en Inde. En 2030 la population indienne devrait dépasser celle de la Chine. Les restes du célèbre écrivain ivoirien Amadou Kuruma décédé le 11 décembre 2003 à Lyon en France ont été rapatriés hier soir à Abidjan où ils seront définitivement inhumés vendredi au cimetière de Williamsville selon la volonté du défunt. Kone Pagasoro reportage. Aéroport international Félix ou Feu-Boyer d'Abidjan il est 20h ce mercredi Veuve Christiane s'impatiente elle attend le reste de son défunt époux Amadou Kuruma décédé le 11 décembre 2003 à Lyon en France. 20h30 les restes du corps du célèbre écrivain ivoirien arrivés une heure plus tôt franchissent enfin le portail de l'aéroport là attendaient parents amis proches élus guides religieux et membres du gouvernement selon Veuve Christiane qui a vécu 45 ans avec l'ex-directeur de l'Institut international des assurances à Yaoundé au Cameroun et 11 ans après son décès il s'agit de rétablir son honneur en respectant sa dernière volonté. C'était son vœu de revenir ici puis le vœu de la famille et voilà donc ça se réalise aujourd'hui et on en est très très émus et très fiers et on remercie la Côte d'Ivoire. La dernière volonté d'Amadou Kuroma celle d'être inhumé en Côte d'Ivoire son pays un vœu que le président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement entendent réaliser. Cet événement est attribué au chef de l'État du président Alassane Ouattara qui a pris la décision et m'a recommandé de faire rapatrier la dépôt et mortière de l'écrivain Amadou Kuroma. Avec sa vœu Mme Kuroma nous travaillons sur le sujet depuis deux ans. Aujourd'hui c'est chose faite au moment où le corps d'Amadou Kuroma revient en Côte d'Ivoire sur sa terre natale je voudrais au nom du ministère de la Culture au nom du gouvernement m'écliner de façon pieuse devant sa dépouille et lui dire toute la fierté que les Ivoiriens ont à l'avoir eu comme écrivain. Amadou Kuroma est auteur de plusieurs œuvres littéraires entre autres le soleil des indépendances Allah n'est pas obligé en attendant le vote des bêtes sauvages Yacouba chasseur africain. Temporairement inhumé à Lyon en France Amadou Kuroma sera définitivement inhumé le vendredi 14 novembre à 13h au cimetière de Williamsville dans la commune d'Agami. Et c'est la fin de ce 13h merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada